Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur Ebonimo, Ebonimo, un des trois reworks du mois de juin 2021. Et ça fait kiffer parce que c'est un personnage qui méritait, du point de vue de son style et du fait que moi j'ai toujours kiffé jouer avec lui, une revue, une revue, quelle qu'elle soit, pour devenir un peu plus jouable. Globalement ils ont augmenté ses dégâts, ils ont augmenté un petit peu sa polyvalence, notamment par exemple le fait qu'il soit plus relou défensivement, étant donné qu'il va vous obliger à temporiser pendant ses défaillances qui vont être là plus souvent, enfin en tout cas qui seront moins stoppables, parce que du coup vous allez pouvoir stopper sa concentration que très périodiquement. Ces dégâts ont été largement augmentés, son système de mission reste à peu près le même, si ce n'est que par exemple quand il passe à la fin de son run de défaillance où il atteint les 100 de persuasion, l'avantage c'est que maintenant la langue noire passive est beaucoup plus intéressante, parce qu'en plus de vous faire pop certains petits effets comme elle le faisait avant, maintenant elle vous permet également de réduire les gains de pouvoir de toute source de l'adversaire, donc c'est assez cool, avant c'était que le gain de pouvoir offensif, donc ça n'avait pas un énorme intérêt offensif, pour vous en tout cas, jouant et bonimo, et également ça permet de garder ce rythme de défaillance, et donc de vous servir de ses manqués pour faire une attaque puissante, ou le timer avec un SP2 pour faire d'encore plus gros dégâts, parce que, ah oui non, ah si je peux vous le montrer du coup, c'est cool, et là vous voyez, vous enlevez du coup, chaque coup inflige une dégêne passive de 3000, donc sur le SP2, qui enlève du coup sur 4 secondes 3000 de dégâts, et si il y a un debuff de défaillance, si il y a un debuff de défaillance à ce moment là, chaque coup du coup va mettre 2 dégênes additionnels, donc on va essayer le timing comme ça, on va essayer, allez c'est parti, du coup là vous voyez, il va commencer à être concentré, et c'est là que ça va être intéressant, donc là vous voyez, hop son petit truc, et voilà, et là on est pas mal, alors par contre, bon, je vais pas gérer mon coup là par contre, j'ai pas bien géré mon coup, bon l'avantage c'est que là, hop, on a la 3ème mission, et ça, ça fait plaisir, parce que là la dégêne, la dégêne est bien augmentée, oulala la dégêne elle est énormément augmentée, et là vous allez voir, regardez, ah oui, ah oui, oui d'accord, oui là c'est mieux, oui, ok, là, là, là ok, on peut commencer à parler, là on peut commencer à parler, c'est vraiment sympa en termes de dégâts de dégêne, ok, bon, il veut pas m'attaquer, mais bon, ah oui, là, là ok, là je veux bien, là il y a aucun problème, là il y a la langue noire, là vous voyez, regardez, son gain de pouvoir est bien baissé, merde, je l'ai pas super bien timé, j'aurais pu mieux faire, mais bon, ça fait des dégâts quand même assez sympathiques, franchement, vraiment cool là, son nouveau délire au niveau de la, au niveau de la, du sp2, vraiment très sympa, là, timé, timé à la perfection, là, ouh là là, les dégâts, ah oui, oh là là, c'est incroyable, franchement c'est incroyable, j'aime bien, j'aime bien, alors ça va pas être le perso le plus puissant, on est complètement d'accord, néanmoins, néanmoins, je trouve ça super intéressant, au delà, au delà, voilà, de sa capacité à faire quand même des bons dégâts, grâce à ses dégênes, donc c'est sur du, c'est sur, on va dire, ouh là, il est, d'accord, au delà du fait de pouvoir faire des dégâts, il a plus de poliance qu'avant, il gère, il gère, les buffs, de façon, on va dire, pas incroyable, étant donné que c'est pas tous les buffs qu'il peut gérer, donc ça c'est un petit peu dommage, néanmoins, il peut quand même pas mal gérer l'adversaire, avec un bon, une bonne façon de gérer le pouvoir, notamment les buffs de gain de pouvoir, notamment contre Hyperion par exemple, et, et mine de rien, mine de rien, le fait de pouvoir, de pouvoir, bah faire manquer l'adversaire très facilement, c'est quand même vraiment une énorme, une énorme solution, quand même, son SP1 est quand même pas très utile à côté de ça, voilà, je trouve que c'est un perso qui va vraiment gagner, en intérêt, après voilà, ça va pas être le meilleur perso, loin de là, loin de là, ça va pas être du tout le meilleur perso du jeu, voilà, on est complètement d'accord, mais c'est un perso qui maintenant peut être joué, peut être joué dans des contenus, je trouve ça vraiment super cool, voilà, donnez-moi votre avis en tout cas sur ce, sur ce, sur ce perso, bon, ça c'est fâcheux, mais le problème c'est que, on connaît, on connaît l'ami, celui de l'hiver, toujours aussi passif, toujours aussi passif, de toute façon, j'ai pas forcément besoin de vous tester beaucoup plus ça, voilà, vous avez compris, voilà, ça reste quand même qu'un debuff, enfin, qu'un debuff, qu'un rework, on va dire, ça reste un petit rework, néanmoins, néanmoins, les dégâts sont vraiment beaucoup plus importants maintenant, et au final, on s'attendait pas à ce que ça soit un perso, qui tape hyper fort sur des coups, genre, on s'attendait pas à ce qu'il vous mette des patates à la calopsidiane, ça c'est clair et net, ou à la corvus, ou à la cgr, mais on s'attendait à un perso qui fait des dégâts sur sa dégêne, notamment, c'était, il a été créé comme ça, à faire des dégâts sur la dégêne, mais ses dégâts de dégêne étaient ridicules, là maintenant, ses dégâts de dégêne, ils sont là, ils sont bien présents, ils sont facilement, facilement, gérables, encore plus contre les cosmiques, parce que la défaillance va être plus longue, et il va être plus chiant défensivement, voilà, donc pour moi, ça va vraiment être un, c'est vraiment un très bon rework, ça permettra à ceux qui le veulent, de vraiment jouer avec ce perso, ne l'ayant pas en 6, ça sera pas forcément un truc que je vais up, enfin déjà en 6, en 5 étoiles, ça peut être une possibilité, néanmoins, c'est vrai que les katas mystiques étant assez rares, je vous avoue que je vais peut-être attendre de l'avoir en 6, pour me faire kiffer, sachant que j'ai déjà corvus, j'ai déjà que l'obsidiane en 6 R2, j'ai déjà Proxima également en 6 R1 éveillé, donc si je chope Ebonimo, ça pourrait être avec plaisir, que je le uprais en 6 R2, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, vous, est-ce que vous avez testé Ebonimo, est-ce que vous avez kiffé, est-ce que vous êtes déçu, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir être un peu plus joué qu'avant, ou est-ce que ça va rester un personnage un peu dans l'anonymat, comme ça l'était avant, et dites-moi vous également, si vous avez des projets de up concernant ce personnage-là, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, ça ne va pas forcément être le personnage des 3, que je pense monter, étant donné que, voilà, je n'ai pas forcément accès à la version 6 étoiles, pour l'instant, mais voilà, ça pourrait être vraiment cool, à l'avenir de up ce personnage, j'ai toujours kiffé jouer avec, avec plaisir de pouvoir le rejouer, et qu'il fasse enfin des dégâts sympas, avec, ah oui, également, c'est vrai que je ne vous ai pas testé ça, mais également, ça peut être vraiment sur les autoblocks, c'est vraiment sympa, quand il y a la défaillance, l'adversaire ne peut pas faire d'autoblocks, et c'est vrai que comme il y a pas mal de cosmiques qui ont des autoblocks, que ce soit Medusa, que ce soit Heimdall, par exemple, c'est des berceaux qui ont des autoblocks et qui sont assez relous, donc, ça peut être vraiment cool, ça peut être vraiment cool, et également, quelques techs, bien évidemment, voilà, bah écoutez, donnez-moi votre avis sur tout ça, et on se trouve très très vite, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, de tests, de rework, à savoir celui d'Ultron, et celui de War Machine, au moment où je vous parle, celui de War Machine, je ne l'ai pas sur mon compte, mais normalement, ça devrait se faire, et je devrais pouvoir enchaîner la vidéo assez vite, merci à vous, et bonne soirée, salut !